Bonjour à tous, bonjour Cévin. Bonjour. On se retrouve pour notre 62e Vidéonews. La Vidéonews, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité du monde ludique, notamment les jeux qui viennent tout juste d'arriver en boutique. On vous en parle dans la première partie, mais cette semaine, il n'y en a pas beaucoup. C'est assez calme, oui, c'est vrai. C'est une petite semaine et c'est la raison pour laquelle dans la deuxième partie de notre Vidéonews, nous allons nous attarder comme chaque semaine sur des jeux auxquels nous avons joué, mais on rattrape notre retard. On va vous parler des jeux qui sont sortis plus tôt en janvier. C'est ça, mais avant de commencer, on va déjà remercier ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous. Et vous avez trois manières de le faire, soit en vous abonnant à la chaîne, soit en achetant vos jeux directement grâce aux liens d'affiliation qui sont dans la description de cette vidéo. Et enfin, vous pouvez nous soutenir également grâce à la plateforme Tipeee. Et cette semaine, nous avons pas mal de monde qui nous a rejoint sur Tipeee. Donc merci à eux. Il y a Laurent, notamment Iluna, Luis Buena, Mafalda31, Timothée, SebZero, Gérald du Club de Pontarlier. Un grand merci à Gérald. Merci. Mipel Anonyme, Philippe Leret, Fox Natura, Dioui et Bruno RTL, avec qui j'ai fait un podcast. Donc je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez regarder ce podcast. Écoutez. Écoutez plutôt, oui. Et on termine par remercier notre sponsor, Board Game Arena, donc la plateforme de jeux qui vous permet de jouer contre des joueurs du monde entier. Et cette semaine, il y a pas mal de nouveaux jeux qui viennent d'arriver sur Board Game Arena. Alors en alpha, c'est pour les gens qui ont un compte premium, qui ont déjà fait pas mal de parties. C'est encore le tout début du chemin. Qui peuvent découvrir les jeux qui viennent toujours d'arriver. Il y en a un qui a été annoncé pour le grand public, c'est The City of the Big Shoulders. Un jeu qui nous emmène à Chicago pendant le grand incendie de 1871. Donc un jeu de stratégie. Si vous aimez ce type de jeu, vous pouvez vous connecter à la plateforme. Vous incarnez un extincteur. C'est pas tout à fait ça. Et la grande actualité également cette semaine, c'est l'association entre Board Game Arena qui rejoint le groupe Asmodee. C'est ça. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Ça fait 11 ans qu'ils développent le site chacun dans son coin. Donc c'est un boulot absolument monstrueux à Board Game Arena. Et on en a déjà parlé, on se rend compte que depuis l'an dernier, à peu près à la période du confinement, ils avaient vraiment mis un coup d'accélérateurs avec beaucoup, beaucoup de nouveaux jeux qui arrivent sur la plateforme. Ils s'étaient vraiment développés. Donc j'ai envie de dire que c'est une suite logique en fait. C'est une opportunité pour eux. On les félicite. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Bravo à eux. Comme chaque semaine, on commence par vous annoncer les jeux qui sortent en boutique. Alors ce sont les informations que nous ont données les éditeurs et notamment le passe-temps, la boutique du passe-temps et la boutique de Philibert qui communiquent sur les sorties et chaque semaine, on les remercie. Et cette semaine, il y a le jeu Kissy Call qui paraît chez Gigamic. Il s'agit d'un jeu dans lequel on va coller des étiquettes sur des cartes. Oui, c'est ça. Alors le principe de base est assez simple. On va avoir une carte avec une phrase, avec un texte à trous et on va devoir nous prendre une des cartes en main avec des mots pour compléter cette phrase et essayer de la rendre la plus rigolote possible. Et l'originalité du jeu, c'est qu'en plus de ça, on va avoir toute une plaquette de stickers. On va rajouter un mot sur notre carte. Donc on va vraiment la personnaliser. Donc forcément, au fur et à mesure des parties, les cartes seront de plus en plus personnalisées. Donc c'est la petite originalité, le petit twist du jeu. Le concept est vraiment rigolo. C'est un jeu d'ambiance Legacy, d'une certaine manière, puisque le matériel évolue au fil des parties. Après, c'est un type de jeu d'ambiance qui, nous, ne nous parle pas forcément. On va le dire clairement. Les jeux dans lesquels on joue des cartes et il faut voter pour la plus drôle, c'est le principe du jeu qu'on connaît à travers plein plein de jeux. C'est un mécanisme qui est connu. Du type Blanc Manger Coco et d'autres. Donc ça, je ne suis pas plus satélique que ça, mais par le matériel, je serais curieux de voir ce que ça va donner. C'est ça. On continue les sorties avec Longueur d'Onde. Je suis super content de leur arriver en France. Déjà, c'est un jeu de Alex Hag, Wolfgang Warsh, l'auteur de The Mind, Warsh, et Justin Vickers. Bieber, bravo. Et on l'avait présenté, ce jeu, il y a un peu plus d'un an, c'est une vidéo news, il était en anglais, on ne savait pas qu'il allait arriver en France. C'est un jeu que j'avais vraiment bien aimé, donc je suis content de le voir arriver aujourd'hui. Donc il change de nom, forcément, le nom est francisé. C'est un jeu qui joue avec nos émotions, il faut classer des éléments, il faut essayer de donner des impressions. C'est un petit peu cérébral dans les thèmes, dans les thématiques. Ce n'est pas vraiment un... Je ne sais pas, en fait, si c'est un jeu d'ambiance ou pas. C'est entre les deux, on va dire. J'ai quand même souvenir dans nos parties qu'on avait bien rigolé. Après, moi, le seul doute que j'avais à l'époque, c'était sur les thèmes qui n'étaient justement pas forcément les plus amusants possibles. Là, je ne l'ai pas encore vu en français, donc j'ai hâte de le découvrir. Mais en tout cas, il rentre dans ma bibliothèque. Ah, il rentre dans ta bibliothèque. On a fait une vidéo dessus, donc on ne vous le remonte pas. On va mettre le lien peut-être en haut à droite, là où vous pouvez cliquer, pour retrouver la séquence où on vous parlait de ce jeu. Et nous avons fait une vidéo également dans la précédente vidéo news. Nous vous avons présenté Wink, un jeu qui sort chez DTEA, signé par Fred Crowinkel. Donc on ne va pas vous en parler davantage, mais sachez qu'il sort cette semaine. On continue avec un jeu qui est sorti il y a quelques semaines. Il s'agit de Stratego Assassin's Creed. Et on remercie Jumbo qui nous a envoyé ce jeu. Vous ne l'avez pas encore montré. Il s'agit d'un Stratego. On ne va pas vous l'expliquer dans une vidéo news. Vous connaissez le principe. C'est le jeu dans lequel on a des pions. On voit la face, mais notre adversaire ne le voit pas. Et on essaie de le surprendre en bluffant, en calculant bien, parce qu'il y a une vraie stratégie. Il y a l'univers d'Assassin's Creed en plus. Ça va rajouter une surcouche supplémentaire, puisqu'on va avoir des pouvoirs qui sont associés aux personnages d'Assassin's Creed. Je ne connais pas très bien cet univers. Tu connais, toi, tu as déjà joué ? J'ai joué aux deux premiers. Ce n'est pas beaucoup. Il y en a eu beaucoup d'autres. Moi, je ne connais pas très bien. Pour le Stratego, j'apprécie toujours. Pour cet univers-là, il faut être fan de cet univers, à mon avis, pour s'orienter vers ce jeu. Si c'est votre cas, vous savez que cette boîte est sortie. Et du côté des extensions, cette semaine sort L'Âge de Bronze. C'est une extension pour le jeu L'Aube des Tribus, donc édité chez Gigamic. Voilà, et on a déjà fini avec les sorties. On va passer à nos présentations de jeux. Et donc cette semaine, vous l'avez compris, on va vous présenter des jeux qui sont sortis précédemment. Yellow nous propose de nous affronter avec des personnages d'univers fantastiques que l'on connaît bien dans le jeu Combat de Légende, ou alors en anglais. Unmatched. Merci beaucoup. Je n'ai aucune idée. Je crois que c'est ça. Là, c'est ED, mais tu sais, il y a plusieurs exceptions. Tu sais qu'on se fait chambrer chaque semaine par Zoéberg, notamment dans les commentaires, parce qu'il nous signale comment on prononce bien les mots. Et effectivement... On devrait lui demander avant, en fait. On est nus en anglais. Moi, je dis Unmatched. Donc dans ce jeu, on va jouer des personnages de légende. Par exemple, dans cette première boîte, nous avons Simbad, le marin, mais également... Je n'ai pas retenu tous les noms. On a Alice au Pied des Merveilles. Oui. On a le roi Arthur. Exactement. Et la Méduse. Et la Méduse. Donc on va jouer ces personnages qui sont des personnages de culture populaire, puisque ce sont des contes à la base, mais qui ont été exploités, ré-exploités, que l'on voit dans plein d'adaptations différentes. Il va y avoir encore d'autres personnages dans les futures boîtes qui vont sortir. En fait, voilà, c'est une des originalités du jeu. Donc là, la boîte arrive en France. Il faut savoir qu'en Amérique, il existe déjà plusieurs boîtes. On peut trouver notamment une boîte avec des personnages de Buffy contre les vampires. On peut trouver une extension où on va incarner Bruce Lee. Donc imaginez juste le mash-up entre Alice au Pied des Merveilles contre Bruce Lee. Ça, c'est une des forces du jeu. C'est vraiment la thématisation. Et puis, c'est des univers auxquels on est attaché. Ce n'est pas uniquement des univers inventés à partir de l'imagerie de l'heroic fantasy. Comme tu le dis, Buffy, c'est une licence. Il y a des licences mélangées à des univers. Il y a Jurassic Park aussi, j'ai vu. Il y en a d'autres. Il y a d'ailleurs une avec Sherlock Holmes, plusieurs personnages comme ça. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir affronter plusieurs personnages. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a envie de s'intéresser à ce jeu. Ensuite, il y a la mécanique. Parce que ce type d'approche, on l'a déjà. On l'a notamment tuée dans les univers Marvel qui sont souvent très exploités avec plein de mécaniques différentes. Et je suis rarement très fan par les mécaniques qui sont accolées à ce type de jeu. sur ce type de jeu. Sur celui-ci, c'est du jeu de cartes à combo, comme très souvent. Mais c'est plutôt... Moi, j'ai trouvé ça plutôt efficace. On va avoir à son tour de jeu des cartes en main. On a un deck de cartes qui est personnalisé. Et nous allons jouer nos cartes pour essayer d'attaquer notre adversaire avec des fonctionnements qui sont très simples à comprendre à la base et qui après vont se développer en fonction des caractéristiques de chaque personnage. C'est ça. Donc on a plusieurs actions possibles. Ça, on peut se déplacer, tout simplement. En fonction du personnage, on aura différents types de points de mouvement. Soit on va jouer des cartes pour attaquer l'autre joueur. Donc là, si par exemple, je suis proche de toi parce que moi, je dois faire un combat en mêlée, je vais commencer à jouer une carte face cachée. Tu vas pouvoir faire pareil pour te défendre. Et ensuite, on va comparer nos valeurs, faire les différents pouvoirs qui peuvent avoir lieu. Et ensuite, le gagnant du combat fera perdre des points de vie à l'autre joueur. Et chaque personnage, chaque deck que l'on va jouer, utilise deux personnages. Moi, par exemple, j'ai le roi Arthur, mais j'ai également Merlin. Et donc, sur mes cartes, parfois, c'est que le roi Arthur qui peut se déplacer ou attaquer. Parfois, c'est tous les personnages, c'est marqué tous dans ce cas-là. Parfois, ça sera uniquement Merlin, je n'en ai pas en main. Mais il va falloir s'adapter aux cartes qui viennent. Il y a une partie d'adaptation. On joue en fonction de ce qui arrive. Quand on connaît bien son deck, on va pouvoir essayer de s'orienter, de s'organiser parce qu'on sait ce qui va arriver. Et il y a un petit aspect technique, donc stratégique. Si vous aimez les jeux de cartes vous allez avoir ce type de sensation. Oui, on parlait tout à l'heure de la thématisation. Moi, par exemple, si je prends le deck Alice au Pays des Merveilles, j'ai un petit jeton en plus qui va me permettre soit d'être grande, dans ce cas-là, j'aurai plus de force, soit d'être petite, dans ce cas-là, j'aurai plus de bouclier. Et donc, on retrouve vraiment cette idée du compte qu'on a à la base. Le roi Arthur aura ses spécificités, la méduse aussi. Donc, c'est l'un des intérêts du jeu, c'est de s'amuser à découvrir tous les decks et les pouvoirs vraiment qui sont collés à la thématisation. Alors, on a eu un petit débat en off, hors caméra, après y avoir joué pour savoir si c'était un jeu qui rentrait ou pas dans nos jeux de deck. Vous savez, c'est le critère qu'on amène à chaque fois pour vous dire si on apprécie beaucoup le jeu. Alors, ça ne signifie pas que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Ce n'est pas du tout la question, mais on a un caractère particulier, on a nos habitudes, on a nos goûts aussi. On vous les transmet et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un jeu qui correspond à ton habitude de joueur. Moi, en fait, je suis frustré. Je suis frustré parce que ce jeu, on l'a découvert à Cannes l'an dernier et quand il nous en parle, quand il nous montre les différents personnages, la possibilité d'avoir des match-up justement entre Buffy, contre Bruce Lee, contre peut-être, je ne sais pas, demain King Kong, enfin, l'idée, elle est géniale et on a envie de découvrir le thème et avoir des surprises à chaque fois, des petites nouveautés mécaniques en plus qui viennent s'ajouter en fonction du thème, ça, je trouve ça génial. Après, la mécanique du jeu, moi, ce n'est pas une mécanique qui me parle. Ce n'est pas un type de jeu qui me parle, le côté je déplace ma figurine, attaque de mêlée, attaque de... Ce n'est pas que je ne joue pas ce genre de jeu habituellement. Donc, effectivement, ce n'est forcément pas un jeu qui rentre dans ta lutte de texte. D'où ma frustration parce que j'ai envie de découvrir mais par contre, je ne prends pas forcément plaisir à y jouer. Moi, je ne joue pas énormément à ce type de jeu habituellement. Les jeux dans lesquels on construit son deck, les jeux de figurine, ce n'est pas vraiment un jeu de figurine mais c'est un jeu dans lequel on va évoluer sur un plateau. Donc, il y a cet aspect-là qui rentre en compte avec non pas les lignes de vue mais la distance. La distance, la proximité, c'est ça ? C'est un type de jeu auquel je joue relativement peu. Il y en a certains que j'aime bien. Mais celui-ci, le thème me plaît bien. J'ai été plutôt agréablement surpris par la simplicité de la mécanique et le fait qu'il évolue en fonction des decks que l'on va jouer. Donc, ça va dépendre de l'intérêt de chaque deck. On n'y a pas encore joué suffisamment pour avoir un recul là-dessus. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt pour vous dire s'il rentre dans ma ludothèque. Et maintenant qu'on fait des formats dans lesquels nous revenons sur les jeux auxquels nous avons joué durant les mois précédents, on aura l'occasion de le faire tourner parce que je pense que c'est le type de jeu qui, dans notre équipe, peut plaire à Jérôme, par exemple. Et à Jube aussi, probablement. Donc, je vais leur montrer. On va y jouer ensemble. Ce qui m'arrange, comme ça, ils achèteront toutes les boîtes. Ce sera l'occasion pour moi à chaque fois de découvrir les nouveaux decks. Donc, moi, ça me va. Je ne vous dis pas encore que c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Par contre, je vous dis déjà que c'est un jeu auquel je vais rejouer, que c'est un jeu qui m'a agréablement surpris et que j'ai vraiment envie de le ressortir. Nextmove nous propose d'incarner des abeilles dans le jeu Biz, un jeu signé Dan Alstad. Oui, c'est un jeu un peu abstrait. Ça tombe bien puisqu'on n'a pas beaucoup l'occasion de se la faire en ce moment. La Biz. Oh là là. Je suis désolé. Mais c'est complètement abstrait, en fait. Mis à part, la seule chose, la seule inconnue qu'on va avoir, c'est les cartes objectifs secrets dans la main de l'un et de l'autre, mais mis à part ça, tout est sur le plateau. Tout le reste est sur le plateau. On a une abeille, une abeille qui a des numéros qui sont marqués. Alors, c'est une petite abeille en plastique très mignonne. Le matériel est plutôt agréable. Il y a des numéros écrits autour de cette abeille. Ce sont les déplacements qui sont autorisés. Mon abeille est positionnée comme ça. Je peux, si je veux, la déplacer de 1 ou de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5 dans cette direction. Ou alors, si je vais un reculon de 3 cases, 1, 2, 3, dans celle-ci, de 2 ou 4 dans l'autre. 1, 2, ah, là je rejouerai. Bien joué, si tu tombes là-dessus, tu rejouerai. Ah, je fais ça. Bravo. 1, 2. Par rapport à ta nouvelle position, cette fois, tu peux choisir où tu vas. Là, si tu fais 2, par exemple, 1, 2. C'est ça que j'aurais dû faire. Bien joué, tout à l'heure, tu en as parlé ça. 1, 2, j'arrive pile au centre de la fleur et c'est plutôt une bonne chose parce que quand on est au centre de la fleur, on peut ramasser 2 petits morceaux. Alors, si on arrive sur un côté de la fleur, on n'en ramasse qu'un seul. C'est ça. Comment ça s'appelle ? Un nectar. Un nectar. Si on est au centre, on a aussi le... Tu parles, le pied de l'épistille ? Le gros nectar. Le gros nectar. D'accord. Et on va déposer sur sa feuille sur une case qui correspond au déplacement qu'on a fait. Là, je me suis déplacé 2, donc je vais le mettre sur des cases avec des 2. C'est ça. Et donc, la mécanique, c'est juste ça. C'est ce côté malin du déplacement de l'abeille plus ensuite le côté où chacun va créer son petit tableau individuel. ramasser 12 nectars, la partie s'arrête et on va avoir tout un type de scoring avec 3 objectifs communs plus 2 objectifs secrets. Et donc, vous l'aurez compris, tout va dépendre de comment les nectars auront été placés. Donc là, il y a différents types de scoring. On ne va pas les expliquer tous parce qu'ils sont tous différents. C'est ça. Mais en fonction de ce qui est tiré, on ne va pas avoir les mêmes objectifs. Et aussi, en fonction de ce que les joueurs vont faire autour de la table, on ne va pas avoir les mêmes contraintes puisque si on est parti tout seul dans son coin, on pourra bien calculer. S'il y a un groupe d'abeilles parce que c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs, dans un jeu abstrait à 4 joueurs, vous savez que plus encore que nos stratégies individuelles, ce sont les interactions qui vont faire que l'on va s'en sortir, que l'on va faire des gros scores ou que l'on ne pourra pas faire grand-chose parce que les autres vous bloquent. On pourra soit être bloqué par un autre, soit on se rend compte que moi, je voulais ces oranges là mais tu passes juste avant, tu les rafles. Donc oui, il va falloir essayer un petit peu d'anticiper ce que font les autres. Moi, je ne vous cache pas que ce type de jeu, que je n'y jouerai pas à 3 ou 4. C'est vraiment pour moi un jeu à 2. Parce qu'à 2, tu peux vraiment calculer par rapport à beaucoup de l'autre, bien sûr. Parce que tant vouloir, si tu as raté à 3 ou 4, ce sera toujours la faute des autres quoi qu'il arrive. C'est parce qu'ils m'ont empêché de gagner. Et moi, je le trouve très malin. C'est un jeu qui ne rentrera pas dans ma ludothèque parce que c'est du jeu abstrait. Le jeu abstrait, ce n'est pas forcément pour moi mais encore une fois, cette combinaison de déplacement ici qui est plutôt réussie plus le fait de faire sa ruche, vraiment de réfléchir à comment composer son patchwork, je trouve l'ensemble très réussi. Moi, ça ne me parle pas du tout. Je vais être honnête. Ce type de mécanique dans lequel il faut calculer plusieurs coups à l'avance, je suis content d'y avoir joué. Je suis content d'avoir découvert le système de jeu. Je pense que je suis content d'y avoir joué avec toi parce que si je joue contre quelqu'un qui aime calculer, qui va vraiment se casser la tête à réfléchir tous ses coups, je pense que je me serais fait écraser et que je n'aurais pas savouré le jeu pareil. Là, c'est vrai qu'on l'a fait un petit peu toi et moi en mode découverte où chacun se promenait avec notre petite abeille, on s'amuse à faire notre petit patchwork. Mais comme tu le dis, je ne suis pas du tout le type de joueur de ce jeu-là. Oui, mais moi, je n'aime pas trop de ça, réfléchir pendant des heures parce que ce n'est pas un seul déplacement qu'il faut prévoir quand on joue à deux. Il faut prévoir ce déplacement-là pour après rebondir à différents endroits en fonction des objectifs. Donc si je veux bien jouer, il faut que j'analyse chacun des objectifs et peut-être trois, quatre déplacements à l'avance ou alors je joue comme je l'ai fait là coup par coup en me disant je suis arrivé là maintenant qu'est-ce que je peux prendre mais je sais que je ne joue pas bien et ce sentiment-là, moi, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas un sentiment d'accomplissement quand je joue et que je me dis bon, ce n'est pas comme ça qu'il faut jouer mais allons-y. Donc ce n'est pas du tout mon type de jeu. Ça ne signifie pas que le jeu ne vous conviendra pas parce que peut-être que vous, justement, ce type de sensation vous plaît. Si c'est le cas, Biz est un jeu qui est proposé chez Nextmove, un jeu de Dan Alstad. Il est sorti, il est disponible, vous pouvez l'acquérir. Dragon Park, c'est un jeu qui vient d'arriver chez Ankama qui vient d'arriver en janvier. Il y a quelques semaines. Le temps de se le procurer, le temps d'y jouer, on vous le présente un peu en retard mais c'est un jeu de Nicolas Sato et on vous dit directement que c'est un copain, Nicolas Sato. Donc on est très content de recevoir son jeu, de pouvoir y jouer. On est ravis de vous le présenter. Le copinage, c'est important, c'est une bonne valeur. Il faut simplement le dire quand c'est quelqu'un qu'on connaît. Et donc c'est un jeu dans lequel nous allons élever des dragons. Ils vont prospérer sur nos îles puisqu'on va faire un parc. On va créer un parc de dragons pour attirer un maximum de visiteurs qui sont les points de victoire. Mais attention, il faudra également penser à nourrir les dragons parce que sinon, ils vont bouffer nos visiteurs. Bouffer ? Ouais, oui, les dragons ça bouffe. Ah d'accord. Et ils vont aussi bouffer donc manger les moutons. Ça mange les moutons et ça bouffe les visiteurs. D'accord. Ils vont manger des moutons donc les moutons ça va, il n'y a pas de problème mais s'il n'y a pas assez de moutons, ils mangent donc des visiteurs. Il y a des oeufs aussi qui peuvent recouvrir. Ça générera des naissances, ça donnera des points de victoire. Et ça attirera les visiteurs. Et la grande originalité, ce sont ces fiches calques. Ce sont ces fiches que l'on va utiliser pour recouvrir nos îles et pour faire prospérer notre parc. C'est ça. Et donc c'est un jeu de draft très simple. On a chacun quatre tuiles. On en choisit une, on passe les autres à nos voisins. Et ensuite, à chaque fois, on va placer sur un de nos trois parcs, sur une de nos trois îles, ces fameux calques. Donc c'est casse-tête parce qu'il faut la placer, il faut recouvrir certaines sections parfois pour générer des naissances, marquer aussitôt des points avec des visiteurs qui vont venir voir ces nouvelles naissances. Mais pas recouvrir tous nos moutons, sinon on va faire manger nos visiteurs, on va perdre des points. Il y a ensuite quelques scoring de majorité qui permettent de gagner des points en plus. Et le jeu va se jouer aussi simplement que ça pendant trois manches. Donc c'est très rapide. Au niveau de la stratégie, n'ayez pas peur, vous allez effectivement, quand vous aurez peut-être une ou deux parties, anticiper un petit peu plus ce que vous allez faire en essayant de regarder les cartes que vous donnez à votre adversaire et celles qui vont vous revenir et que vous pourrez peut-être placer avantageusement sur vos îles. Mais ça ne va pas chercher très loin parce qu'on ne fait pas plein de tours avec plein de trucs, il n'y a pas énormément de choses à anticiper. C'est marqué à part... C'est marqué 8 ans. En fait, c'est ce qu'on disait en off, c'est 8 ans. Donc ça s'adresse quand même à un public jeune à la base. Et puis c'est vraiment l'âge. C'est un jeu rigolo, c'est fun, mais oui, il ne faut pas s'attendre à de la grosse stratégie. Donc voilà, Dragon Park, c'est un jeu qui est arrivé et qui est déjà disponible chez Ankama, signé Nicolas Sato, un jeu avec des dragons. Vous allez élever vos dragons, ça va plaire a priori aux plus jeunes puisque le thème est amusant, c'est plein de couleurs, plein d'originalités dans le thème et c'est un grand jeu sur l'amitié. C'est mignon. Matago nous propose Renature, c'est un jeu du duo célèbre Kisling et Kramer. Il s'agit d'un jeu de pose de dominos et de majorité. Kisling et Kramer, c'est des auteurs qu'on connaît bien, ils ont eu de nombreux spiels et on suit en général avec attention ce qu'ils proposent comme type de jeu. Là, on est face à un jeu très simple. Comme tu l'as dit, il s'appuie sur des dominos. Donc à son tour de jeu, on va poser un domino et à côté de ce domino, on pourra faire pousser un arbre dans la zone qui est juste adjacente. Donc là, je fais pousser ce bosquet. Bravo. Ensuite, c'est le tour du joueur suivant. Mais cette fois-ci, tu vas devoir faire correspondre une face au domino ça tombe bien, je n'en ai pas. Alors là, vu que c'est le début de partie, je suis rassuré, j'ai le tuer. Petite remarque quand même, regarde, il y a un joker. Sur ce tour-ci, le joker, c'est le papillon. Donc si tu as un papillon, tu peux faire correspondre une face au domino que j'ai posé. Voilà, très bien. J'ai un papillon. Tout s'avange. Donc je vais poser ça ici, donc j'ai le droit de tricher grâce au papillon. Et à noter que vous avez la possibilité de dépenser les petits nuages que vous avez pour changer le joker à tout moment dans la partie. donc ça peut être stratégiquement très intéressant. Donc on n'est pas complètement bloqué. Moi, je vais poser ça. Mais les petits nuages, c'est des points de victoire donc on n'a pas très envie de le faire systématiquement. On préférait éviter. Donc là, tu continues à poser et tu as tiré, tu as mis un sapin. Le sapin, c'est un arbre qui vaut beaucoup plus que le mien. Moi, j'ai posé un bosquet, il a une valeur de 2. Ton sapin a une valeur de 3. C'est ça. Aussitôt, on marque des points quand on pose un arbre. On marque un point pour l'arbre qu'on a posé mais également un point pour tous les autres arbres adjacents de valeur égale ou inférieure. Donc moi, si je remets un sapin dans cette zone ici, donc pas adjacents, les arbres qui sont dans la même zone, je vais marquer des points supplémentaires. Mais je n'ai pas de... J'ai des papillons. Regarde, je le fais. J'utilise mon joker. On est en train de vous montrer de très mauvais exemples parce qu'en fait, on ne vous explique pas le principe de base d'un jeu de dominos où on fait correspondre des zones adjacentes de même type. Là, on utilise les jokers. Mais ça fait partie du jeu. Et je pose juste à côté un gros chêne qui a une valeur de 4 donc qui est plus important que ton sapin. Donc tu marqueras un point pour ton chêne plus un point pour tous les autres arbres. Donc là, il y en a un autre. Ça te fait marquer deux points. Ça, c'est une des premières manières de marquer des points. Donc vous plantez un arbre, vous marquez des points directement. La deuxième manière, on a parlé d'un jeu de majorité. Eh bien, dès qu'on va réussir à fermer, à isoler totalement une zone, là, on va procéder à un calcul de majorité. Le joueur qui a le plus de valeur avec ses arbres, ses plantations à l'intérieur marquera le plus gros score de la petite tuile qui est à l'intérieur de chaque zone. Donc ici, 3 points. Pour l'instant, elle me revient. Bien sûr. Si j'arrive à garder cette majorité à l'intérieur, toi, tu ne marquerais qu'un point. C'est ça. Et de plus, le joueur qui isole la zone, celui qui ferme la zone, gagne cette tuile-là qui lui rapportera également des points en fin de partie. Donc évidemment, plus la tuile est importante, plus la zone est importante, plus la tuile rapportera de points en fin de partie. Il y a également, vous le voyez sur nos plateaux, des arbres neutres. Donc ça, ça ne nous sert pas tellement pour gagner les majorités. Mais par contre, ça peut bloquer un adversaire. C'est un jeu dans lequel il y a des interactions. Donc forcément, ces arbres vont jouer. Petite remarque supplémentaire, petite subtilité. Quand deux joueurs sont à égalité dans une zone, on enlève leurs arbres. Donc il ne faut pas partir du scoring. Je montre l'exemple. Parce que là, il est bien. C'est un mauvais exemple. Imaginons que là, je pose une tuile, je vais poser ça, ce hibou. Ça marche très bien parce que c'est un joker, le papillon, ça marche. Tu n'as pas montré les dominos qui s'assemblent normalement. Les gens, ils savent jouer aux dominos. Quand je pose ça ici, quand deviendra le temps du scoring parce qu'on isolera la zone, ces deux arbres-là, donc le tien et le neutre, vont s'annuler parce que c'est la même valeur. Donc c'est moi qui vais gagner avec mon tout petit sapin ici. C'est un très, très mauvais exemple. Ça ne serait pas arrivé. Je n'aurais pas joué mon arbre si tôt de toute façon. C'est vrai. Donc voilà, on ne vous explique pas tout le reste. Il y a encore d'autres éléments dans le jeu. Il y a des petits pouvoirs qu'on peut faire en dépensant ces nuages. On n'explique jamais les jeux complètement dans notre vidéo news. Vous avez compris les grands principes. C'est un jeu dans lequel il y a de la majorité. C'est un jeu dans lequel il y a des interactions. Ça marche très bien à deux joueurs. C'est très technique parce qu'on fait très attention à son adversaire. Bien sûr. Les jeux de majorité, ça marche très bien à trois ou quatre également. On peut y jouer à trois ou quatre. Mais ce n'est pas un jeu non plus très complexe. Ce n'est pas un jeu dans lequel vous allez beaucoup anticiper les coups ni réfléchir énormément pour une raison très simple. C'est que nos dominos, nous en avons trois dans la main à chaque tour et vous n'allez pas pouvoir faire tous les coups que vous avez envie de faire. Il y a une part de hasard qui est non négligeable. Bien sûr. Parfois, vous allez vous rendre compte que vous aurez seulement une ou deux possibilités de placer les dominos ou alors un peu plus en utilisant le fameux joker dont on parlait. Renatur, c'est donc un jeu. J'ai dit Renatur. C'est donc un jeu de dominos, un jeu de placement, un jeu de majorité. Je pense que vous avez compris si ça peut vous plaire ou pas et c'est disponible chez Matago. Grosse actualité pour Yellow puisqu'on vous présente cette fois-ci Visite Royale. C'est un jeu pour deux joueurs qui s'inspire du principe du tir à la corde. Oui, c'est un jeu de Reiner Knizia magnifiquement illustré. Ça, c'est la première chose qui attire l'œil quand on voit ce jeu. On va citer le nom de l'illustrateur que je ne connais pas par cœur parce que je ne le connais pas du tout. C'est la première fois que je vois ce nom. Carl James Mountford. La boîte est très agréable. Le matériel est très agréable. On a des gros pions en bois dans les jeux qui sont pour deux joueurs un peu... Ce n'est pas du tout un jeu abstrait, je ne veux pas dire ça, mais qui ont des sensations de jeu technique dans les stratégies. On aime bien avoir du matériel de ce type-là. On a aussi un plateau qui n'est pas en carton. C'est un tapis. C'est un tapis et il va se ranger dans la boîte. Je vous montre le thermoformage mais moi, ça fait partie des petits éléments qui me font plaisir. On aime bien ranger ce jeu aussi. Je ne sais pas si c'est un critère qu'il faut mettre en avant particulièrement, mais moi, j'aime bien. Et des cartes en carton. Et ça, c'est bien de les préciser aussi. Mais très jolie. Très jolie carte également. Et donc, nous avons un roi. Ces deux gardes qui doivent toujours être... Et ça, ça sera important pour la suite de la partie à droite et à gauche du roi. Il ne peut pas s'aventurer de l'autre côté de ses gardes. C'est logique. Il lui arriverait des problèmes. C'est ça. Nous avons un fou et nous avons un sorcier. Et nous allons jouer avec nos cartes. Nous avons huit cartes en main et à son tour de jeu, nous aurons la possibilité de jouer des cartes d'une même couleur pour déplacer un personnage. Le but du jeu est très simple. Moi, j'ai mon royaume qui est ici. Tu as ton royaume qui est là. Si j'arrive à faire rentrer mon roi ici, donc si on veut respecter les conditions, il faudrait que le garde soit ici. Le roi est bien entre les deux gardes. Mon roi est dans mon château. Je gagne immédiatement la partie. Également, à la fin de chacun des tours, là j'ai fini mon tour, j'ai deux personnages. On va prendre un autre exemple. J'ai deux personnages ici dans mon château. La couronne avance de deux dans ma direction. Si la couronne arrive dans mon château, j'ai également gagné la partie. L'autre condition de fin de partie, c'est quand on aura fait de tourner le deck entièrement deux fois, on va regarder de quel côté est le roi et le joueur qui aura le roi de son côté remportera la partie. Mais ce n'est pas la condition la plus glorieuse. On essaie de gagner différemment en amenant le roi dans son royaume. C'est ça. Comment ça marche ? On va jouer des cartes d'une couleur. Si je joue toutes des cartes, par exemple ici sorcier, j'aurai la possibilité de déplacer le sorcier dans la direction que je veux, mais en général dans ma direction pour l'amener d'autant de cases que les cartes que j'ai jouées. Donc ici j'ai joué 4, 1, 2, 3, 4. Et j'ai fini mon tour, je complète ma main, c'est à toi de jouer. Ça c'est une des premières possibilités. La deuxième possibilité c'est d'utiliser le pouvoir de certains personnages. Le sorcier notamment, j'ai la possibilité de ne pas jouer de cartes. A la place, le sorcier va téléporter un des personnages directement sur sa case. Si le fou est placé entre le roi et son château, on peut profiter de son pouvoir, on peut jouer ses cartes pour un autre personnage. Dans ce cas de figure, par exemple, je peux jouer mes cartes de foot. 5 plus 4, ça fait 9. Donc vous pourrez déplacer un personnage de 9 cases. Un visite royale, c'est un jeu dans lequel la mécanique est comprise très simplement. Mais la technique, la stratégie pour gagner, ça va vous demander une gymnastique cérébrale qui n'est pas immédiate. Il va falloir réfléchir, il va falloir s'améliorer et de partie en partie, vous y arriverez de mieux en mieux pour battre vos adversaires. C'est ça. Alors attention toutefois, on rappelle quand même que c'est un jeu de cartes. C'est un jeu dans lequel on joue des cartes et on pioche des cartes. Donc il y a malgré tout une partie hasard. J'ai beau essayer d'avoir une stratégie et anticiper, si toi tu as vraiment les cartes qu'il faut pour faire la combo parfaite, ça peut quand même jouer sur la victoire. Et c'est une composante qui amène de la légèreté au jeu. Exact. Moi c'est ce que j'aime bien parce que dans les jeux qui sont purement abstraits, j'aime beaucoup les découvrir, j'aime vraiment beaucoup les jeux abstraits, j'aime bien voir comment ça fonctionne, mais par contre, j'aime pas tellement m'améliorer. L'exercice en lui-même, c'est vrai que oui, c'est tout de suite très casse-tête où on sent que si on fait le mauvais coup, l'autre joueur il peut partir, enfin, il y a vraiment une anticipation. Il faut mémoriser plein de parties dans les jeux abstraits, moi j'ai pas envie de mémoriser toutes ces parties, j'ai envie d'être dans le plaisir de la découverte. Visite Royale, c'est un très beau jeu et cet aspect-là est très important parce que dès que je vois le matériel, moi j'ai envie de dérouler, tu vois, dérouler la nappe, les trucs, et que tout se mette en place directement, ça c'est magique. Si vous êtes comme moi, si vous aimez les jeux dans lesquels on déroule des nappes et dans lesquels on joue des cartes, il est disponible chez Yellow. Super tes arguments. Et on se retrouve avec Aline pour les résultats de notre grand concours Dragomino. Nous avions fait une semaine spéciale sur tous les jeux de la gamme King Domino et à l'occasion de ce jeu pour enfants, Dragomino, le jeu pour enfants de la gamme qui est sélectionné pour l'As d'Or d'ailleurs, les résultats seront publiés le 25 novembre si je ne me trompe pas, on a proposé aux enfants de réaliser le plus beau des dragons et de nous l'envoyer. On a reçu plein de propositions. On en a reçu presque 50. Oui, une cinquantaine. Donc, tu as choisi des dessins. Aurélie aussi. Oui, ta collègue qui a testé le jeu en classe, qui l'a utilisé et qui nous a aidé à faire également la vidéo. Sylvain et moi, nous avons choisi des dessins. On a envoyé une petite sélection à Blue Orange et Blue Orange à trancher. Alors, on en a imprimé quelques-uns. Je ne les ai pas tous imprimés. C'était juste pour vous montrer à quel point c'était varié et très joli. Franchement, les enfants ont fait des dessins magnifiques. Celui de Gabba. Oui. Celui d'Eliott. Un joli petit dragon qui s'envole. Moi, j'aime bien tous les piquants. Celui de Zélie. Mais là, il y a plein de couleurs. Nous avons le dragon de Hugo avec des œufs. Oui, c'était bien. Ça collait bien. On t'aime. Un que Martin aime bien. Le dragon Poupoule d'Augustine. Oui, il y a un petit côté poule. Tu ne trouves pas, non ? Je vois presque un... Je dirais un panche. Ça doit être l'hépate qui me donne cette impression-là. La grande vainqueur, c'est Clémence avec son gros dragon qui crache du feu. Clémence nous a envoyé une petite vidéo pour aller avec. Évidemment, je ne peux pas la montrer ici, mais c'était très sympa de l'avoir dessinée et réalisé son dragon. Elle avait d'ailleurs réalisé sur une très, très grande feuille. C'est un gros boulot. Oui, très chouette. Bravo à Clémence. Tu vas recevoir le jeu Dragomino. Tu auras l'occasion d'y jouer. Nous, on va les afficher au chalet tous ces dessins. On va regarder une trace. Ça donne envie de faire d'autres concours de ce type-là parce que c'était très agréable d'avoir. C'était comme des cadeaux à ouvrir dans ma boîte mail en me disant à chaque fois, j'ai un nouveau dessin d'enfant. On réfléchira si on fait d'autres concours de ce type-là. Je trouve que c'est une opération à renouveler. Et on arrive à la fin de cette 62e Vidéonews. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour notre 63e. C'est ça, c'est logique. Ou peut-être pour autre chose avant. Oui. Parce qu'on a tourné beaucoup de vidéos cette semaine. Des vidéos sur des jeux qu'on vous présentera sur la chaîne. Je ne préfère pas les annoncer avant. J'aime bien qu'il y ait un peu de surprises. On a reçu du monde au chaîne aussi. On peut quand même dire qu'on a reçu du monde. C'est peut-être même au moment où vous réalisez cette vidéo qu'on est en train de les recevoir. Il s'agit de Kif Édition. Donc je pense qu'on va bien s'amuser avec eux et on a hâte de vous montrer les vidéos. Là, ce n'est peut-être pas pour la semaine prochaine. Non, non, c'est un peu plus loin. Les vidéos Kif Édition, c'est juste après. Je crois qu'il y en a une, c'est dans deux semaines qu'on les diffuse normalement. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper notre actualité et on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501